Bon, je vous avoue que celui-là, je l'ai utilisé qu'une fois. Ah, il galère. Ouais. Et surtout, ça n'a pas l'air top. Hello Mireille, j'espère que tu vas bien. On se retrouve ce dimanche matin avec ma banane et mon café à la main, n'est-ce pas ? J'espère que votre confinement se passe bien et que si jamais vous n'êtes pas en confinement, que vous faites partie de toute la sphère médicale, de la sphère de la grande distribution et également des personnes qui s'occupent de la propreté des rues, écoutez, vraiment beaucoup, beaucoup de courage à vous dans cette période un petit peu complexe. Et si jamais tu t'ennuies beaucoup trop pendant ce confinement, n'hésite pas à me rejoindre sur Instagram. Je te raconte ma petite vie, je te filme un petit peu de paysage quand je suis sortie avec mes chiens, un petit peu de nature, voilà, n'est-ce pas ? pour t'aérer l'esprit si malheureusement tu ne peux pas sortir de chez toi. Et également, je te montre aussi mes routines capillaires, comment bien faire un bain d'huile, ces choses-là. Donc n'hésite pas à venir me rejoindre sur Instagram, c'est juste ici. Et voilà, c'est cool. Et en général, j'essaie de répondre aux plus de DM possibles, surtout pendant cette période de confinement. Aujourd'hui, on va analyser, je devrais arrêter de tenir cette banane comme ça, on va analyser, donc du coup, la routine de Paola LCT. Alors c'est certaines d'entre vous qui m'ont envoyé la routine capillaire de cette jeune femme sur Instagram. Donc j'ai cru comprendre que cette jeune femme était mineure. Donc du coup, pour des questions de droit à l'image, parce que c'est un peu plus compliqué quand il s'agit de mineure, quoique, bon, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui s'en foutent. J'ai tenté de lui demander son autorisation il y a quelques semaines de ça, en lui envoyant un message sur Instagram. Malheureusement, je pense qu'elle ne l'a jamais vue. Donc on va uniquement se servir du son. Je vous invite à aller voir la vidéo qui se trouve sur sa page Instagram. Pour m'éviter quelques problèmes, je vais uniquement me servir du son. Donc tu peux cliquer dans la barre d'infos directement, et puis tu reviens après sur ma vidéo. Et donc on va voir, je n'ai pas encore regardé la vidéo, on va la découvrir ensemble, et on va voir si elle a les bons gestes ou pas. Alors je précise, peut-être pour sa communauté qui ne me connaît pas, je ne juge pas la personne. Je vais juger uniquement les produits, le rapport marketing, composition, prix, et évidemment, éventuellement, apporter quelques petites améliorations, peut-être au niveau des gestes, voilà, par rapport à tout ce qui est gestes, parce que là, il s'agit je crois d'une routine curlière. Donc voilà, par rapport à ce type de gestes-là, qui peut être un petit peu plus spécifique, tout simplement, que quand on n'a pas les cheveux lisses. Prépare ton petit déjeuner, ton petit café, c'est parti. Donc là, il faut savoir que je viens de me laver les cheveux. J'ai utilisé un shampoing de chez Vémecœur. Pour moi, c'est une des meilleures marques pour les cheveux bouclés. J'utilise ça depuis très longtemps, et juste, ce n'est pas du tout sponsorisé, je ne suis plus que tout payé pour faire cette vidéo, je vous préviens juste. Donc du coup, je vous conseille de mettre du shampoing sur votre cuir chevelu, et ensuite, quand vous rincez vos cheveux, le shampoing, il va arriver sur vos longueurs, et c'est à ce moment-là que vous allez les laver, parce que sinon, ça va limer beaucoup trop les cheveux. Donc voilà ! Alors là, je suis, premier point, donc je suis totalement d'accord avec elle. Quand on se lave les cheveux, il faut se laver uniquement le cuir chevelu, donc mettre du shampoing sur la partie où il y a la peau, tout simplement, c'est là où on produit du sébum, et où ça se salit, où on a les cheveux gras, etc. Et la mousse, quand vous allez la rincer, va effectivement dégouliner le long de vos longueurs, et donc emporter avec elle le reste de la saleté. Ceci dit, il se peut que pour les chevelures très 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 longs, puisque j'avais les cheveux extrêmement longs avant, si notamment vous travaillez en région parisienne, ces choses-là, il se peut que, si vous avez beaucoup de longueur et beaucoup de pollution, il se peut que les longueurs se salissent aussi, donc ça peut être utile de temps à autre de également nettoyer les longueurs, en y mettant du shampoing et en savonnant les longueurs, puisque il y a vraiment beaucoup de cheveux, donc le temps que la mousse arrive en bas du cheveu, ça peut être utile de temps en temps de nettoyer les longueurs. Mais sinon, très très bon geste, je valide totalement ce qu'elle a dit. On va revenir brièvement sur le shampoing. C'est de la marque Bumble & Bumble, ça coûte 26 euros les 250 ml. C'est un shampoing qui est décrit comme un nettoyant doux doté du Complex Hydra Sculpt Blend, qui hydrate en profondeur et prépare les cheveux pour des boucles contrôlées sans frisottis. Idéal pour tout type de boucles, sans exception. Alors ce qui est intéressant, c'est quand on va voir dans l'onglet Composition du site Sephora, on nous dit Complex Hydra Sculpt Blend. Tenez-vous bien, cocktail d'huile brésilienne et polymère sculpteur de boucles. Bon, c'est un peu léger. Après, en termes d'analyse de list inky, donc les ingrédients, donc clairement, c'est un mélange de tensioactifs plutôt doux, ce qui est plutôt pas mal, avec de la glycérine pour apporter de l'hydratation et du rebondi à la boucle. Attention, la glycérine dans des shampoings, ça peut être trop lourd pour les cheveux ondulés à lisse, donc avoir cet effet un peu poisseux, un peu lourd. Par contre, après, on part sur des PEG et des acrylates cross-polymères, donc on va dire des dérivés un petit peu de plastique. On va retrouver également du Loret 23, qui est un émulsifiant qui peut être irritant, et quelques extraits naturels en vert, comme vous pouvez le constater à côté de moi, puis des Polyquaternium au nombre de 3, donc certains, ici, ne sont pas notés en rouge, mais certains sont décriés comme libérateurs de formaldéhyde, donc là aussi, vous prenez ce qui vous intéresse en termes d'informations. En fait, très clairement, les Polyquaternium, avec la suite de chiffres, alors certains peuvent être issus 100% du végétal, par contre, il y en a d'autres, ils ne peuvent pas forcément être issus du végétal, mais en fait, globalement, ils sont là pour remplacer les silicones et donner du démêlant et du glissant à la fibre capillaire. Malheureusement, en fin de composition, ce n'est pas très glorieux. En fait, il y a la présence de pas mal de perturbateurs endocriniens, de BHT. Bon, j'ai envie de dire que c'est très classique pour une marque comme Bumble & Bumble, mais bon, voilà, moi, c'est vrai que ça fait beaucoup trop de choses, on va dire, qui perturbent, qui peuvent potentiellement perturber tes hormones, donc moi, c'est quelque chose que je ne valide pas, tout simplement. Je trouve qu'il y a des compos beaucoup plus simples et avec moins d'agents phimogènes, enfin, de Polyquaternium d'agents phimogènes, si tu veux. Là, je trouve qu'il y en a un petit peu beaucoup. Je ne suis pas extrêmement emballée par cette composition. Ensuite, une fois que j'ai bien rincé mon shampoing, j'ai mis un conditionneur, donc ça dépend. Là, j'ai mis pareil celui de chez Bebeker, parce que j'ai la gamme, donc j'ai mis celui-là, mais il y en a plein qu'on pouvait utiliser. Donc, quand vous avez le conditionneur sur vos feux, c'est à ce moment-là qu'il faut procéder au démêlage. Donc, du coup, moi, j'utilise mes pecs justement pour démêler mes cheveux, sinon ça abîme trop, trop, trop. Alors, là, je suis totalement d'accord avec elle. Donc, elle a l'air d'avoir un cheveu bouclé, donc de type 3B à 3C. Donc, je vous renvoie à ma vidéo sur la classification des boucles. Globalement, ce qu'elle dit, effectivement, c'est mieux de démêler ses cheveux bouclés, attention, sous la douche, en blindant, en fait, ses cheveux d'après-shampooing ou d'un masque démêlant, peu importe. Donc, là, effectivement, c'est un très bon conseil de sa part. Après, honnêtement, je ne sais pas comment elle fait pour démêler ses cheveux au doigt. Personnellement, j'ai beaucoup de masse, et c'est vrai que moi, j'ai vraiment beaucoup de difficulté à démêler au doigt. Et selon la texture de vos cheveux, il se peut que, même malgré un masque ultra démêlant, il se peut que parfois, moi, j'ai pas mal de bourre au niveau de l'arrière de mon crâne, vous savez, comme les chiens derrière les oreilles, là. Il se peut qu'avec l'ajout de l'eau et d'un conditioner, ça fasse, on va dire, une espèce de colle, en fait. Et du coup, ça s'emmêle encore plus et vous vous excitez encore plus sur la douche et vous n'arrivez pas, vous savez, à écarter les cheveux pour pouvoir les démêler. Alors, je vous ai déjà fait une vidéo il y a fort longtemps sur comment démêler ses cheveux bouclés et extrêmement longs. Donc là, c'était une vidéo où j'avais mes cheveux extrêmement longs, donc extrêmement emmêlés. Donc là, vous avez les solutions. Mais globalement, si jamais vos cheveux sont extrêmement emmêlés, je vous conseille déjà, premièrement, de commencer à sec avec une brosse type poil de sanglier ou une brosse très très souple pour démêler tout doucement. Donc on commence toujours du bas vers le haut avec des gestes doux. Et si jamais vous tombez sur un gros nœud, vous l'écartez à la main et vous démêlez à la main. Je vous jure que vous aurez beaucoup moins de casse comme ça. Et ensuite, si jamais vous êtes pressé et que vous n'avez pas envie de faire tout à sec, vous pouvez très bien ensuite aller dans la douche et mettre de l'après-shampooing et démêler. Donc soit au doigt, effectivement. Très très bon conseil de sa part. Malheureusement, moi, c'est un conseil que je n'applique pas tout simplement parce que j'ai des cheveux beaucoup trop... En fait, j'ai des cheveux beaucoup trop... Pas en termes de volume, mais en termes de masse. J'ai beaucoup trop d'épaisseur. Et du coup, ce qui fait que je ne peux pas. En fait, je ne m'en sors pas. J'ai vraiment, vraiment beaucoup de cheveux. Les gens qui m'ont coiffé savent. Je le fais uniquement avec une brosse type Tangle Teaser. Vous avez celle du bar à boucle qui est très très bien, qui est un petit peu moins cher et qui est plus souple, donc plus adapté aux cheveux bouclés. Mais sinon, je vaille jusque là. Maintenant, revenons sur l'après-shampooing. Donc, c'est le Bumble & Bumble Curl Conditioner qui coûte à peu près 28 euros les 200 ml. Donc, pareil, là, ce n'est pas donné du tout. Et là, on nous dit que c'est un après-shampooing sur mesure idéal pour tout type de boucle, sans exception. Sa formule hydratante, assouplit, protège et démêle les chevelures survoltées. Alors là, j'avoue, je ne comprends pas trop ce que ça veut dire. Bumble & Bumble. Polyvalent, il peut s'utiliser de trois façons. Donc, en après-shampooing pour démêler les cheveux. En soins sans rassage, donc c'est ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon de curly, de curlière, un leave-in conditioner. Donc, c'est un soin qu'on va laisser à l'intérieur du cheveu. Et en co-wash, donc le co-wash, c'est ce qu'on appelle un lavage à l'après-shampooing. Donc là, il nous dit à utiliser en maternance avec le shampoing habituel pour éliminer les impuretés. Ce que nous révèle l'analyse Inki, donc c'est déjà de l'eau, deux alcools gras, le stéaral-conium-chloride, qui est un ammonium quaternaire, qui lui aussi agit comme un silicone. Et puis, évidemment, un silicone, là pour le coup, avec le dimethicone, puis de la glycérine. Pas mal d'extraits naturels, mais en fin de composition, on va toujours retrouver ces fameux conservateurs polémiques, perturbateurs endocriniens, le BHT, le DTA qui s'accumulent dans les stations d'épuration. Je rince et je vais utiliser un masque. Donc j'ai découvert la nouvelle gamme Garnier Fructis. Donc c'est des masques nourrissants, ils sentent trop bons. Donc du coup, des fois, je fais des masques, vous laissez poser 10-15 minutes sur la douche, vous en mettez une bonne tonne sur toutes les longueurs, et ensuite, vous vous rincez au bout de 15 minutes. Mais c'est gentil de trouver des alternatives et de changer de produit pour savoir ce qui est le mieux adapté pour vos cheveux. Alors là, concernant le masque Garnier, je valide aussi. En plus, c'est des masques que j'ai déjà testés et dont je vous ai déjà fait plusieurs vidéos par le passé. Si vous voulez connaître un petit peu plus la composition, vous avez juste à cliquer par ici si vous voulez voir la vidéo. Il n'est pas sur des masques qui vont soigner en profondeur la fibre capillaire. Ça va vraiment être un masque plutôt ici pour démêler. Moi, je m'en sers clairement comme démêlant. Donc, au niveau de la composition du Airfood, comme je t'ai dit, j'ai fait deux vidéos dessus. Globalement, je trouve qu'en grande surface, très clairement, pour les boucles, il n'y a pas grand-chose d'adapté. On va dire que ce n'est pas mauvais, mais on va dire qu'il y a mieux aussi. Mais en même temps, si tu veux du démêlant et que tu as les cheveux très bouclés, très emmêlés, difficile de trouver mieux en termes de rapport qualité-prix-composition, là pour le coup. Et aussi très important, je sèche mes cheveux avec soit une serviette à fibre fine, soit un t-shirt. Donc là, par exemple, j'ai fait ça avec un t-shirt, genre un t-shirt normal, parce que sinon, en fait, ça abîme beaucoup trop les cheveux. Alors, pareil, je valide son conseil. Donc, séchez-vous les cheveux, effectivement, si vous voulez bien essorer l'humidité, l'eau qui reste dans vos cheveux. Effectivement, c'est une très bonne chose soit d'utiliser un t-shirt en coton tout doux, soit effectivement une serviette de type microfibre. Effectivement, c'est un très bon conseil, parce que souvent, les serviettes, vous savez, les vieilles serviettes en coton qu'on traîne depuis 150 ans chez nous, très clairement, en fait, c'est trop agressif pour la fibre capillaire. Et moi, ce que je vous conseillerais pour aller un tout petit peu plus loin, si vous avez des cheveux très très épais comme moi, et que vous avez besoin d'une serviette qui absorbe beaucoup, je vous conseille très vivement la serviette Les Tendances d'Emma. Moi, j'en ai deux à la maison, très clairement, c'est celle qui absorbe le plus d'eau dans mes cheveux, et qui les sèche, on va dire, beaucoup plus vite, puisque, comme je t'ai dit, j'ai un cheveu de diamètre très épais, et j'en ai beaucoup, j'ai beaucoup de masse. Donc, ce qui fait que quand il y a de l'eau dedans, il y a vraiment de l'eau dedans, et ça met très très longtemps, mes cheveux mettent en général 5 à 8, 10 heures à sécher, parfois, selon la coiffure que je fais, donc c'est vrai que c'est hyper long, et clairement, cette serviette permet d'amoindrir ce temps de séchage. Sinon, effectivement, le T-shirt en coton, c'est gratuit, c'est pas cher, allez-y ! Que le shampoing, le conditionneur, le masque, tout ça, c'est bien terminé, tout bien démêlé, et que les cheveux sont approximativement séchés, mais toujours aussi humides, comme vous avez vu, mes cheveux sont très très humides. Donc, du coup, mon moment préféré, c'est quand je vais commencer à utiliser des crèmes, etc., pour vraiment bien les hydrater, et utiliser des huiles. Moi, je suis quelqu'un qui a mis vraiment une tonne, tonne, tonne de crème, parce que j'ai beaucoup de cheveux, mes cheveux sont quand même assez secs, vu que j'ai des cheveux frisés, donc du coup, j'en mets vraiment une tonne longueur, comme ceci. Donc là, du coup, j'ai mis une tonne de produits sur mes boucles, n'hésitez vraiment pas à en remettre, genre, il faut vraiment pas être timide, surtout que moi, j'ai beaucoup, beaucoup de cheveux, je suis vraiment pas timide. Par exemple, cette gamme de chez Garnier, la Fructis, je l'ai utilisée, genre, trois fois, il n'a presque plus, parce que j'en mets une tonne, 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 tonne. C'est à ce moment-là que vous décidez ou pas de sécher vos cheveux avec un diffuseur, donc là, mon diffuseur, je l'ai... Alors, on va s'arrêter là. Alors, en fait, il y a quelque chose qui... Alors, ok, elle utilise beaucoup de produits, moi également, j'en utilise pas mal. Par contre, ce qui serait intéressant, c'est en fait, peut-être pour maximiser l'absorption du produit dans sa fibre capillaire, parce qu'on a l'impression, bon, vous, vous voyez pas à l'écran, mais elle a vraiment du mal à répartir le produit dans ses cheveux. Alors, peut-être qu'elle ne le fait pas comme ça chez elle, et qu'elle le fait comme ça pour la vidéo, mais évidemment, c'est pas la technique, enfin, voilà, c'est pas optimisé. Mais je pense qu'il serait plus intéressant pour elle, en fait, de l'appliquer directement, tête en bas, directement dans sa baignoire ou dans sa douche, pour bien répartir comme elle le fait, donc évidemment, avec beaucoup de produits. Mais la petite erreur, souvent, que je vois, c'est, en fait, on sèche nos cheveux et ensuite, on applique les produits. Et le souci, c'est que pour certains types de cheveux, donc pas forcément... C'est pas forcément le cas pour tout le monde, mais moi, je l'expérimente sur mes cheveux. Si je sèche, que j'absorbe l'humidité excédentaire de mes cheveux avec la serviette et qu'ensuite, je mets les produits, je trouve que j'ai un effet beaucoup plus lourd, beaucoup plus cartonné aussi, notamment si je mets du gel. Et finalement, je trouve les boucles beaucoup moins jolies. Donc là, le petit conseil que je donnerais, si vous faites exactement comme elle, c'est, une fois que vous avez rincé votre masque, vous vous mettez, voilà, tête à l'envers, comme ça. Vous prenez votre leave-in conditioner, puisque là, en fait, elle utilise ce produit-là comme leave-in conditioner. Vous en mettez, vous le répartissez, vous en mettez un petit peu au début. Et là, ce que je vous conseille, c'est effectivement de prendre une brosse type Tangle Teaser et de brosser. Donc, ça va finir de terminer votre démêlage. Et en plus de ça, ça va, comment dire, les Américaines disent clumper. Et ça va attacher, en fait, les boucles ensemble. Et du coup, ça va justement les définir d'autant plus, puisque vos cheveux seront vraiment trempés ruissellant d'eau. Et donc là, vous allez brosser. Donc, en brossant, vous allez faire couler l'eau. Vous allez pouvoir reprendre peut-être un petit peu de produit, en réappliquer sur les cheveux trempés. Et continuer à brosser pour finir de démêler. Peut-être que d'ailleurs, vous gagnerez du temps sur l'option, on va dire, démêlage, si je puis dire. Et ensuite, vous appliquez un gel. Normalement, pour tenir la boucle, c'est ce qui est préconisé. Donc, mettre un leave-in conditioner et un gel. Donc, moi, pour ma part, j'utilise le Keur Nectar de l'Escryloli et le Boost Curl, qui est le gel. Et donc, je viens le mettre en dernier. Et ensuite, je viens se faire ce qu'on appelle du scrunching. Donc, mes cheveux toujours à l'envers. Alors, soit je viens définir quelques boucles avec mes doigts. Vous savez, j'ai certaines parties de mes cheveux qui sont un peu moins bien définies parfois. Donc, je viens faire ce qu'on appelle des finger coils, comme ceci. Hop, 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 hop. Donc, on tournicote, on tournicote, on tournicote. Et ensuite, je viens déposer les boucles. Et je viens, hop, ce qu'on appelle scruncher, comme ça, pour déjà éliminer l'eau excédentaire. Et ensuite, du coup, apporter encore plus de rebondi à la boucle. Donc, ça, ça peut être intéressant. Et ensuite, contrairement à Paola, je viens faire ce qu'on appelle un plopping. Donc, c'est une technique de séchage qui va éliminer l'eau sans pour autant éliminer les produits. Donc là, pareil, vous pouvez le faire avec une serviette en microfibre ou un t-shirt. Vous, toujours la tête en bas, vous posez vos cheveux sur la serviette. Puis, vous rattachez la serviette comme ça, derrière, avec un mic-mac pas possible. Donc, vous avez une tête un peu de ouf pendant quelques instants. Mais, en fait, la serviette ou le t-shirt va absorber l'humidité excédentaire. Et ça va aussi permettre aux boucles de se fixer d'autant plus, puisque vous allez rester peut-être comme ça un quart d'heure, 20 minutes, avec la serviette sur la tête. Et ça va permettre de définir les boucles. Alors, ce qu'elle dit à propos du séche-cheveux, c'est extrêmement intéressant. Effectivement, l'excès de chaleur sur les cheveux peuvent causer l'altération de la fibre capillaire. Par contre, moi, j'ai regardé des études à ce propos « Quelle est la dangerosité du séche-cheveux ? » Et je vous en ai fait deux vidéos sur ma chaîne YouTube. Et ce qu'il en ressort, c'est que, en fait, laisser ses cheveux tremper trop longtemps, c'est mauvais pour la fibre capillaire. Puisqu'en fait, le cheveu, quand vous mettez de l'eau sur un cheveu, les écailles s'écartent. Et laisse passer l'eau et les produits que vous pouvez y mettre. C'est pour ça qu'en général, il est conseillé de faire ses soins sur cheveux légèrement humides à tremper. D'où l'intérêt, justement, de ce que je vous ai expliqué un petit peu précédemment. Donc, de mettre les produits qui vont définir les boucles sur cheveux tremper. Puisque l'eau va être un vecteur de soins. Enfin, voilà, va apporter les bonnes choses dans votre cheveu. Mais du coup, les laisser humides tremper trop longtemps, c'est pas bon non plus. Parce qu'en fait, le cheveu, si vous voulez, c'est des petites écailles dessus. Et si vous laissez les cheveux tremper, ça va mettre du temps. Et les écailles, en fait, elles vont mettre beaucoup de temps à se refermer, à être bien lissées, tout ça. Donc, c'est pas forcément très bon non plus de laisser ses cheveux tremper trop longtemps. Donc, ce que je vous conseillerais, c'est, vous pouvez diffuser, mais sur air tiède ou air froid. Ça va, justement, accélérer votre temps de séchage. Et notamment, si vous faites un plopping, justement, tout ça, ça va être des techniques qui vont accélérer le temps de séchage. Donc, pareil, le diffuseur, on ne diffuse pas comme une sagouine, comme ça. On ne fait pas ça toutes les deux secondes. On se met la tête en bas. On commence par un air un peu chaud. Et on va faire des mouvements circulaires, comme ça, tout autour de notre cheveu, sans toucher les boucles. Et on va diffuser comme ça, voilà, avec, imaginez que ceci est mon sèche-cheveux. Ça souffle, on diffuse l'air, ça va sécher autour, etc., etc. Et ensuite, on va prendre le sèche-cheveux avec une température légèrement plus faible, donc froide ou tiède, à peine. Et on va, hop, poser le sèche-cheveux comme ça. Ça va ventiler. Vous allez attendre, je ne sais pas, 10, 15 secondes. Donc, toujours sur air froid ou sur air tiède. Et on va reposer. Et on va faire ça avec la section suivante, tout simplement. Bon, c'est ce qui est, on va dire, le plus rapide. Ça va vous économiser aussi du temps de séchage, qui peut être très très long chez certaines personnes. Moi, c'est ce que je fais. Pour l'instant, je n'ai pas de four, je n'ai pas les cheveux plus abîmés que ça. Donc, pareil, l'excès de chaleur, effectivement, le lisseur, tout ça, c'est thermique, ça abîme. Par contre, garder ses cheveux trempés, trop longtemps, trop souvent, tous les jours, c'est mauvais également pour les cheveux. Donc, voilà. Là aussi, il faut trouver un juste équilibre. Séchez vos cheveux, mais pas à fond la caisse. Et voilà, quand vous faites l'utilisation d'une chaleur forte, essayez de ne pas rester sur une section de cheveux. Et de diffuser la chaleur, tout simplement, avec votre diffuseur. Ce qu'elle utilise, ça s'appelle le BB Glow Band Building Styler. Ça coûte 34 euros les 150 ml. Et en termes de marketing, on nous dit, quels que soient les dégâts sur vos cheveux, cette crème coiffante multi-bénéfices est le remède. Elle protège des dommages causés par la chaleur et par la fibre capillaire en profondeur. Prépare le dîner également. Non, je déconne. Et fortifie pour lutter contre la casse. L'analyse Nuki, ce n'est pas hyper glorieux. Très clairement, c'est un mélange d'alcool gras. Je ne sais pas, très noble, mais ce n'est pas mauvais. De silicone, deux dérivés de silicone, même si on note la présence de miel en début de composition. Des PEG, des polyquaterniums, toujours des conservateurs polémiques à la fin. Bon, là, globalement, je ne suis pas hyper emballée par la composition. Globalement, ça va être quelque chose qui va, là aussi, combler les trous de la fibre capillaire pour donner cet aspect brillant. Et empêcher, on va dire, même si, bon, voilà, les trucs de chaleur, ça n'empêche pas réellement vos cheveux de ne pas casser. Même si ça fait une petite protection en plus, mais je ne suis pas hyper convaincue. La gamme Baby Care, encore une fois, cette fois-ci, c'est Baby Glow. Et en gros, ça permet de sécher les cheveux beaucoup plus rapidement. Ça s'appelle un Blow Dry Accélérateur. Bon, je vous avoue que celui-là, je ne l'ai utilisé qu'une fois. Ah, il galère. Ouais. Et surtout, ça n'a pas l'air top. Oula. Les longueurs, les pontes et tout ça. Ok, donc là, j'ai attendu environ. Alors, l'accélérateur de séchage, ça j'avoue, je ne connaissais pas du tout. Et puis en plus, elle a l'air de vraiment galérer quand elle l'applique. Ça n'a pas l'air pratique, sincèrement. Donc, au niveau de la composition, qu'est-ce que ça nous dit ? Donc, ça coûte 34 euros les 150 ml. Gagner du temps sans compromis sur le style. Ce spray réduit le temps de séchage de 50%. Petite astérisque. Astérisque, selon une étude sensorielle auprès de consommateurs après une seule utilisation. Alors, autant te dire que ce n'est pas une étude scientifique digne de ce nom. Donc, c'est un ressenti. Il n'y a pas vraiment de... Pour moi, ce n'est pas prouvé. Non, je suis désolée, je ne valide pas ça. Attendez, on va regarder la composition. Donc, le premier ingrédient, c'est de l'alcool. Donc, c'est un asséchant. Effectivement, l'alcool va assécher la piére capillaire. Mais ce n'est pas dans le bon sens. Honnêtement, je vous déconseille vivement de mettre de l'alcool dénaturé dans vos cheveux. Parce que ça va effectivement assécher votre fibre capillaire. Donc, à partir de là, je vous le déconseille. Et ensuite, on va retrouver de l'iso-hexadécane, de l'iso-décane. Donc, ce sont deux silicones pour donner cette brillance toujours. Un silicone, une huile de ricin hydrogéné. Non, vraiment, ce soin-là... Je suis désolée, non. Non, je... La composition, là, me... BHT... Non, non, non. Ça, je ne valide pas du tout. Puis, en plus de ça, du coup, il n'y a pas de preuves tangibles comme quoi ça sèche réellement plus vite. Pour moi, c'est, on va dire, purement marketing. On s'est toutes faits à voir par le marketing. On s'est toutes faits à voir par ses promesses pseudo-scientifiques. Réduis le temps de 50%. Puis, après, tu ne prends pas le temps de vérifier l'astéril. Tu te rends compte que, en fait, l'étude, elle n'est pas vraiment prouvée, etc. On s'est toutes faits à voir. Moi, la première. Donc, je ne jette pas la pierre. En fait, quand on sait que l'alcool va assécher les cheveux et que les cheveux bouclés et frisés ont cette tendance à être beaucoup moins hydratés qu'un cheveu lisse, c'est vrai que c'est dommage de se réappliquer ça dans les cheveux parce que, du coup, c'est avec le serpent qui se met à la queue. Tu vas avoir les cheveux trop secs. Donc, tu vas remettre de l'huile qui va être une huile avec des silicones mais ça va masquer encore plus les dégâts et tu vas mettre ton truc qui va assécher plus vite. Et non, je ne suis pas fan. Mettez-en une tonne. Et carrément, aussi, j'ai oublié de le préciser, les bandes d'huile, c'est très, très important pour nos cheveux. Moi, j'en fais quand j'ai le temps. On va dire une fois par mois. J'en fais une à deux fois par mois. Donc, le bandes d'huile, ça consiste en quoi ? En fait, quand vous avez les cheveux sales, enfin, sale, non, mais quand vous vous apprêtez à vous laver les cheveux, en fait, vous faites un bandes d'huile, c'est-à-dire que vous mélangez plein de sortes d'huile, donc huile de karité, l'huile d'avocat et du coup, vous mettez le bandes d'huile sur vos cheveux, vous laissez poser toute la nuit et le lendemain, vous lavez les cheveux et ensuite, vous avez les cheveux beaucoup plus brillants et moins secs. Bref, petite parenthèse fermée. Donc, du coup, là, je vais utiliser... Alors, je valide son astuce des bains d'huile avant au shampoing. Effectivement, il y a des huiles qui vont être ce qu'on appelle vasodilatatrices et des huiles essentielles, notamment, là, je pense à l'huile de ricin, à l'huile de moutarde et également aux huiles essentielles. Alors, faites très attention avec l'utilisation d'huiles essentielles, notamment de menthe poivrée, qui vont, en fait, on va dire, exciter vos capillaires au niveau de votre cuir chevelu, donc qui va apporter plus de nutriments et donc stimuler la pousse au niveau de votre bulbe. Donc là, je valide totalement. Et en mettre également au niveau des longueurs, ça va permettre que si vous utilisez un shampoing un petit peu trop agressif pour vos cheveux, bah, votre cheveu, vos pointes seront moins agressées par la mousse qui va couler. Attention, ceci dit, il y a certains cheveux bouclés qui sont notamment peu poreux, qui ont eu extrêmement, beaucoup de mal à rincer les bas d'huile et qui s'en passent totalement parce que, justement, ils n'aiment pas ça. Et je trouve ça extrêmement dommage. Donc, pour toutes celles qui n'aiment pas les bas d'huile parce qu'elles n'arrivent jamais à les rincer, déjà, je vous conseille d'utiliser un shampoing avec un tensioactif un petit peu plus costaud, notamment les shampoings insolites qui sont beaucoup plus dosés en tensioactif. Et également, si vous ne voulez pas utiliser un shampoing avec un tensioactif plus fort, d'utiliser, tout simplement, de faire un mélange gel d'aloe et huile, donc de votre choix, vous faites 50-50 et vous appliquez cette petite mixture directement sur vos cheveux et sur cheveux légèrement humidifiés parce que là aussi, l'eau est un vecteur, donc ça va aider l'huile à pénétrer dans vos cheveux, sur votre crâne, tout ça, tout ça, tout ça. Une huile, donc là, j'en ai pris trois sur moi. En vrai, les bienfaits sont les mêmes, juste, vous avez des huiles qui sont peut-être plus concentrées, genre, ça laisse beaucoup plus gras et tout. Genre, ça, pour les cheveux légers, c'est mort. Sinon, ça les glace beaucoup trop. Alors, attention, je ne connais pas la composition des produits qu'elle va utiliser juste ici, mais effectivement, il y a des huiles avec diverses propriétés, notamment l'huile de brocoli, qui va être une huile, on va dire, un petit peu plus silicone-like, là, pareil, j'emploie des gros guillemets, on va dire qu'il va être une huile un petit peu plus occlusive. Ça en fait, justement, une très bonne base de maquillage, donc n'ayez pas peur de mettre de l'huile sur votre peau. L'huile de brocoli, ça va vous donner un glissant incomparable avant de, par exemple, si vous avez un fond de teint qui marque les zones de sécheresse, l'huile de brocoli avant le fond de teint un peu sec, on va dire, et bien, c'est top. Au niveau des cheveux, ça va éviter les frisottis. Il y a d'autres huiles qui ont, par exemple, une capacité d'absorption par un cheveu beaucoup plus importante, c'est le cas de l'huile de coco. Donc là aussi, je t'avais fait une vidéo sur les huiles, toutes les différentes huiles, toutes leurs propriétés, etc. Je te la remets juste ici ou juste là. Là, le souci, c'est que, malheureusement, quand vous achetez une huile en grande surface, malheureusement, ce ne sont pas des huiles végétales, première pression à froid, avec tout leur bienfait. Malheureusement, ça va souvent être des huiles minérales, donc extraits de la houille, du pétrole, donc qui sont totalement inertes, mais qui ont effectivement cet aspect d'huile. Ou alors des huiles de silicone, qui là aussi, ont sous-touché un petit peu gras, mais sec, c'est très curieux, le silicone. Et ça va, là aussi, boucher les trous que vous pourriez avoir dans votre fibre capillaire. Donc là aussi, faites attention, parce que vous pouvez bien souvent acheter des produits dits enrichis en huile de brocoli, ou de ricin, ou de coco, ou une huile extraordinaire, etc. Sauf que vous êtes, dans les premiers ingrédients, avec des silicones, une huile de paraffine. Ça n'a vraiment aucun bienfait pour tes cheveux. Ça va juste masquer temporairement les dommages que tu auras pu lui causer. Ça sent l'huile d'argan, j'aime trop. Ça sent l'huile d'argan, j'aime trop. Il faut savoir que l'huile d'argan, c'est une huile qui pue sa mère. Voilà, pour parler vulgairement, c'est une huile qui pue. Voilà. Vraiment, elle ne sent pas bon. Elle a beaucoup de bienfaits, mais c'est, en général, les vraies huiles, première pression à froid, ne sentent rarement très bon. C'est très très rare. Donc là, je suis un peu étonnée. Je pense que c'est une huile qui est parfumée, avec une odeur un peu chaude, un peu orientale, pour donner cet aspect huile d'argan. Malheureusement, tant qu'on n'a pas senti une vraie huile d'argan qui vient du Maroc, on ne peut pas s'en rendre compte. Parce que la vraie huile d'argan, je peux vous jurer que... Voilà, quoi. Juste, du coup, sur les longueurs et sur les points, hyper important. Sur les racines, non. Sinon, ça va quand même un petit peu graisser les cheveux. Et c'est pas beau, quoi. On était sales, mais vraiment, j'en ai une tonne. Aussi, il faut savoir que moi, je me suis fait beaucoup de couleurs quand j'étais plus jeune. J'ai déjà fait une décoloration. Je me suis déjà fait une couleur toute, toute, toute noire. Après, je me suis fait une couleur plus châtain. Un jour, je me suis fait une couleur blonde, genre toute seule. J'ai mis des séquelles, en bref. Bref, je les ai tués quand j'étais plus jeune. Même si t'es pas, on a la flemme, il faut vraiment avoir la déter pour avoir des beaux cheveux. Elle dit quelque chose qui est hyper intéressant et que je pense qui serait utile à toutes d'entendre. C'est que lorsqu'on touche à nos cheveux, que ce soit la couleur, en termes de lissage, même si c'est juste un brushing, on va abîmer notre fibre capillaire. C'est très difficile de changer notre couleur de cheveux, de changer le bouclage ou le redissage, peu importe, notre nature de cheveux sans l'abîmer intrinsèquement parlant. Donc là, c'est très bien. Elle en est consciente. Elle est au courant que faire des couleurs, ça abîme. D'ailleurs, je vous ai déjà fait une vidéo à propos des colorations qu'on trouve en grande surface. Je vous remets le lien ici. Malheureusement, c'est pas glorieux du tout. Et c'est vrai que c'est un petit peu dommage parce qu'elle a l'air d'avoir des cheveux magnifiques, cette jeune femme. Enfin, elle est magnifique de toute façon, quoi qu'il en soit. Parce qu'elle a l'air d'avoir une couleur naturelle qui est sublime. Alors, ces mèches en bas, ça donne un petit quelque chose. Mais le souci étant que lorsqu'on fait des mèches, parfois, quand on a les cheveux bouclés, ça peut également complètement dénaturer la boucle et tu peux te retrouver avec un cheveu complètement ondulé ou complètement raide. Des fois, ça va casser toutes les liaisons d'hydrogène à l'intérieur et du coup, ton cheveu, il n'y aura plus de boucle et c'est vrai que c'est dommage. C'est dommage d'avoir des boucles et juste ta mèche blonde qui est toute raide, toute moche. C'est vrai que c'est un peu dommage. Donc, pareil, faites attention quand vous voulez vous colorer les cheveux. s'il vous plaît, rendez-vous dans un coiffeur qui sait de quoi il parle et d'autant plus si vous avez les cheveux bouclés. C'est encore... Vraiment, cherchez des coiffeurs spécialisés pour cheveux bouclés parce que là aussi, c'est hyper délicat et il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas manipuler les cheveux bouclés, malheureusement. Donc voilà. Et dernière petite chose, bon ça, c'est pas du tout obligatoire. Moi, je le fais parce qu'encore une fois, comme je vous ai dit récemment, je me suis coupée les cheveux et je veux qu'ils repoussent. Donc du coup, j'utilise... c'est chez Kerastase. J'ai aussi la gamme Kerastase. C'est grave bien pour les cheveux qui ont été décolorés et tout. Ça les répare. Et du coup, ça c'est un sérum que j'applique seulement sur le cuir chevelu. Parce qu'en fait, c'est un sérum activateur. Donc c'est tout chelou comme ça. Vous pouvez directement en appliquer sur le chevelu, mais je préfère activer... Enfin, mettre d'abord sur mes mains, quoi. C'est hyper bon. Et là, je n'ai plus que du coup. sur mes racines pour que mes cheveux poussent. En vrai, c'est un petit peu comme l'huile de ricin. Donc l'huile de ricin, c'est une huile qui va activer les poils, en fait. Quand vous mettez l'huile de ricin sur vos cheveux, sur vos sourcils, sur vos cils, etc. Ça va activer... Les poils, elle va pousser plus rapidement, quoi. Mais le sérum, c'est un peu pareil. Mais l'huile de ricin, je préfère en appliquer directement dans mon banc de huile. On va regarder un petit peu la composition de ses huiles. Donc ça s'appelle un sérum extensionniste. Ça coûte 36 euros les 50 ml. Un sérum activateur sans rinçage pour stimuler et protéger le cœur chevelu pour des cheveux peaux et forts dès la racine. Un sérum hautement concentré en ingrédients actifs qui stimule la croissance du cheveu. utilise le pouvoir des céramines pour protéger le cœur chevelu et des agressions extérieures tout en stimulant les racines. Je viens d'aller voir la composition. C'est pas glorieux. Alors, on est sur de l'eau, un polyquaternium transet, paraffinium liquidium. C'est ce que je vous disais. Là, on est sur une huile absolument inerte qui n'a aucun bienfait pour ta peau. Alors moi, je m'en mets tout l'histoire dans l'œil. Grande histoire, pareil, que je t'en ai parlé dans une vidéo juste ici. Mais ça n'a aucun bienfait. En fait, ça va juste graisser. Ensuite, on va retrouver un amodimethicone qui est un silicone. Là encore, un polyseur batvin. Donc là, c'est du remplissage. Un quaternium 87. Donc là, c'est un agent filmogène encore comme les silicones. Un stéaryl alcool. Donc ça, c'est vraiment pas très grave. Et là, effectivement, on va retrouver un béantrimonium chloride. Donc là, pareil, c'est un agent filmogène qui lui, par exemple, est utilisé dans les produits on va dire plutôt naturels qui a un bon... Enfin, voilà, qui a une bonne... Pas mal en termes de démélans. Et après, on va retrouver effectivement quelques extraits naturels mais il n'y en a pas beaucoup. Il y a vraiment beaucoup de silicone et de dérivés de silicone. Du parfum, effectivement. Un centrimonium chloride qui lui est aussi un agent filmogène mais qui là est utilisé je pense comme conservateur. Globalement, c'est pas glorieux. Très clairement, je pense qu'un bon massage avec la pulpe de ses doigts, tout simplement. Ça serait tout aussi utile que de mettre ce sérum qui est beaucoup trop cher pour ce que c'est et ou alors également utiliser tout simplement un gel d'Aloe Vera. Notamment, ça peut être très utile pour les personnes qui ont beaucoup de pellicules ou un cuir chevelu très sec qui est irrité. Utilisez un gel d'Aloe Vera que vous allez mettre sur la pulpe de vos doigts et avant peut-être d'appliquer tous vos produits, d'avoir fait votre routine, tout ça, avant de commencer, donc toujours tête en bas avec les cheveux trempés, appliquez le gel d'Aloe Vera en racines, massé et peut-être avec une huile essentielle par exemple de la Vendray, toujours très attention avec l'utilisation des huiles essentielles. Renseignez-vous bien avant l'utilisation de celle-ci. Donc avec une huile essentielle de la Vendray ou de tea tree si vous avez des pellicules pour justement apporter cette action anti-démangeaison et anti-pédiculaire, anti-fongique si vous avez notamment des champignons au niveau du cuir chevelu. Donc ce que j'en pense de sa routine, globalement, elle a une bonne routine, enfin une bonne routine dans le sens où elle a quand même des gestes qui sont très très bien pour son âge parce que j'ai cru comprendre qu'elle était assez jeune et je ne vais pas vous mentir, moi à son âge, je n'avais aucune connaissance des bons gestes pour respecter mes cheveux bouclés. Donc ça c'est très bien qu'elle diffuse la parole comme ça à son audience qui doit être également jeune et justement qu'elle prône l'acceptation de ses cheveux bouclés, ça c'est très bien. En plus, elle recommande globalement deux bons gestes même s'il y avait quelques petits axes d'amélioration dans le sens de l'application des produits et peut-être plus l'appliquer sur cheveux trempés que sur cheveux humides et bon, pour sécher après, etc. Mais ça à la limite, ce n'est pas très grave. Après, au niveau de la composition des produits, et bien là, j'ai envie de vous dire que ce sont des compositions classiques. globalement, les produits Mumble & Mumble, Kerastase, etc., vous pouvez retrouver la même chose en grande surface, malheureusement. Ce n'est pas parce que le produit dit de luxe qu'il est forcément amélioré en termes de composition. Malheureusement, ce n'est pas souvent le cas. Il suffit de voir mes focus marketing, je vous mettrai ma playlist dans la barre d'infos. Donc, globalement, ce n'est pas glorieux au niveau des compositions, mais j'ai envie de dire quand on n'est pas averti, quand on ne sait pas lire les lits tinkis et qu'on fait confiance à la marque et au marketing, malheureusement, on peut se tromper. Et moi, la première, je vous l'ai toujours dit, j'ai été la première à acheter Kerastase, Bain-Satin et compagnie à faire des lissages brésiliens, à faire des lissages, des défrisages et tout. Donc, je ne lui jette pas la pierre pour ça, mais c'est vrai que la composition, ce n'est pas type top. On ne va pas se mentir. Pour celles qui ne me connaissent pas et qui souhaiteraient des produits avec une composition un petit peu plus saine, beaucoup moins chère également, et adaptée aux cheveux bouclés. Moi, je vous conseille et je vous conseille toujours la gamme Les Secrets de l'Oli. Donc, du shampoing jusqu'au masque, très clairement, très bonne gamme. Vous avez également aussi un bain d'huile qui est tout fait, une détox pour les cheveux. Bref, cette marque, elle a tout. Voilà, elle a tout capillèrement parlant pour les cheveux bouclés et même pour les cheveux ondulés. Donc, ondulés, ça va être uniquement peut-être juste un shampoing et le gel, tout simplement. Pour les cheveux crépus également, ils pourront aller un petit peu plus loin, par exemple, avec la Magic Twist pour faire des vanilles, des coiffures protectrices, des twist-out, tout ça, tout ça, tout ça. Donc, si tu veux me voir utiliser les produits Les Secrets de l'Oli, n'hésite pas à me rejoindre sur Instagram. Je te fais des petits IGTV de temps en temps et puis peut-être que mes stories te divertiront pendant ce confinement un petit peu particulier. Bref, Mireille et Paulette, j'espère que vous avez aimé cette vidéo et que vous aurez apprécié son contenu. N'hésite pas justement à liker et à laisser un petit commentaire. Moi, je vous dis à très bientôt et à très bientôt